On est le 9 Tammuz aujourd'hui et comme vous le savez bien on est toujours un petit décalage dans les parachiottes. En Israël on est Balak, dehors d'Israël on est Rukat. Bientôt on va se remettre ensemble et donc on va essayer de trouver un message qui passe entre les deux parachiottes. Dans la paracha Rukat, comme vous le savez bien, mon cher Abbé nous a la place de parler au rocher, donc il a utilisé le bâton. Et dans notre paracha, Balak et Bilam ils essayent de maudire le peuple d'Israël mais ils voient qu'ils ont une qualité unique. Et c'est ce qui fait beaucoup d'aine peut-être jusqu'à aujourd'hui, antisémitisme ils appellent ça. Bayar et Israël, Shokhen nishvatab. Ils ont vu que chacun il a son chemin, chacun il a sa fenêtre, chacun il a sa porte, c'est jamais en face de la porte de l'autre. Et cette façon de jamais suivre, je ne vais pas dire la mode ou l'esprit, c'est quelque chose que Dieu nous demande. Il y a un grand rabbin que tout le monde connaît, le Shlach Adosh, Rabbi Sharia ou Horowitz. Il amène une phrase qu'on chante tous les matins, Azia Shir Moshé. Regardez comment il va commenter cette phrase, je crois que c'est le message d'aujourd'hui, royal. Quand je connais Dieu, je connais mon devoir, mais c'est moi et lui, j'ai trouvé ce qu'il me demande à moi, je n'ai pas copié sur les autres. Alors là, on est ensemble, on marche ensemble. Mais si c'est Elokeavi, varomémenu. Mais si la grandeur de Dieu je l'ai reçue de mon père, et je n'ai toujours pas tracé mon chemin, c'est quoi varomémenu en hébreu ? Ram, c'est grand, Dieu il est très grand, mais il est loin de moi. On avait déjà amené un exemple, je crois qu'elle est très belle pour ceux-là qui voyagent bientôt et qui prennent l'avion, qu'un enfant il a dit, papa, il est où Dieu, il est partout, tu peux me le montrer, la grandeur ? Il a dit, voilà, l'avion, vous vous rappelez ? Mais le fils il dit, ouais papa, c'est petit l'avion. Il a dit, bon viens, je te prends un aéroport, Charles de Gaulle, non, Ben-Gurion, il est plus beau, viens. Ben-Gurion, il l'a amené devant l'avion, et il a vu l'avion de près, il a dit à son père, c'est vrai que c'est grand. Alors, cette métaphore se termine que quand on est loin, quand c'est papa qui nous montre, regarde, Dieu est grand, mais tu n'as pas vu de toi-même, tu ne t'es pas rapproché, ça reste un peu petit. Quand tu te rapproches, ça devient grand. Mais vous vous rappelez qu'on a terminé cette métaphore, c'est beau l'avion, mais dès que tu te retournes, l'aéroport aussi est grand, et les bâtiments sont très grands, et toute la mode, et tout est grand. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà le message d'aujourd'hui, prendre l'avion. Dès que tu prends l'avion et tu commences à monter, tu es avec Dieu, hop, les maisons deviennent pétilles, les bâtiments, tout devient pétille, même les voitures deviennent comme des fourmis. Mais pour cela, Rabota et Benin, on va essayer de faire ce message de la paracha. Le bâton, ça veut dire qu'on est des moutons. Il faut suivre, alors Hachemidia Moshé parle, chacun va tracer son chemin. Et nous, dans la paracha de cette semaine, on apprend que si Korah, si Balak et Bilam, ils ont trouvé ça comme une qualité, Benin, on l'a fait, ce qui veut dire qu'autant que d'être parent, on veut tout pour les enfants à nous, mais est-ce qu'on veut vraiment qu'ils vont choisir eux ce qui est bien pour eux, ou on veut imposer nous et choisir pour eux ? Des fois, ça, ça peut amener des séquelles plus tard, parce que si on est tous pareils, alors nous tous, on sert à quoi ? Alors chacun de nous qui continue à faire son identité unique, notre ADN qui est toujours différent, et si on arrive à trouver cette qualité dans le chemin avec Dieu, et bien on est ensemble. Que Bézrat Hachem, grâce à ce Shabbat, chacun de nous va trouver son chemin, et ce sera, si Dieu veut, le bon chemin. Amar Abiyah Lazare, Amar Abiyah Hanina. Sous-titrage ST' 501